Tout le monde comprend pas mal le concept de « Mélanie consulte ». Je m'appelle Mélanie, je me découvre soit des problèmes, un comportement que je ne comprends pas vraiment, puis je veux en apprendre un peu plus sur ma vie d'être humain dans le contexte d'échange avec soi, moi-même ou avec les autres. Donc, je me trouve un problème, puis je vais voir un expert ou une experte dans son milieu. Là, moi, j'avais envie de parler avec une sexologue parce que je voulais parler du désir. Des fois, j'en ai, des fois, je n'en ai pas. Je voulais qu'on en jase un peu, puis j'avais aussi l'idée de parler du consentement. Fait que là, j'ai pensé parler avec une sexologue. Et là, quand je l'ai appelée pour voir si elle allait participer au podcast, elle m'a dit « Mélanie, tu sais qu'en ce moment, il y a vraiment une grosse détresse pour les gens célibataires parce que c'est difficile de rencontrer. Il fait froid, on ne peut pas sortir, il y a un couvre-feu en plus. T'attends-tu qu'on parle de ça? T'as-tu le goût qu'on parle du célibat puis de Tinder? As-tu un problème avec ça? Et si moi, j'ai un problème avec Tinder? Mais je n'ai rien que ça des problèmes avec Tinder. C'est pas une belle relation. Fait que là, je suis très contente. Je vais rencontrer Lisa Codin, qui est sexologue en relation d'aide. Et je pense qu'elle m'a dit qu'elle était pour m'aider à essayer de comprendre comment ça marche. Tinder, le dating, l'isolement, puis le célibat, puis peut-être rencontrer. Puis en tout cas, on va peut-être démystifier tout ça. Fait que j'ai vraiment hâte d'en savoir plus parce que c'est vrai que ce n'est pas évident, ce monde-là. Tu danses-tu déjà? Allô! Bien là, tu es dans une toune, c'est sûr. Allô, il est bonnement. Allô, merci beaucoup d'avoir accepté de m'éclairer sur ce sujet-là. C'est vrai que le célibat, ma fille, là, tu sais, moi, je ne pense pas que j'aurais été prête à en parler tout de suite, mais quand tu me l'as proposé, je me suis dit, bon, bien, j'avoue que, tu sais, les sexologues, vous êtes des experts dans tous les problèmes du célibat, les peurs, les craintes. Je n'étais pas game, mais là, on va y aller, on se lance. Là, tu as l'air de la fun. Fait que j'ai peur de voir. En même temps, c'est qu'il y a tellement de choses dans la sexologie, la sexualité, nanana. Là, on va décortiquer une affaire pour commencer. Toi, tu es sexologue en relation d'aide. Ça veut dire quoi, c'est en français? En relation d'aide, en fait, on a toute la même branche. Pour être sexologue, il faut être dans l'Ordre des sexologues du Québec. Donc, ça, c'est sexologue. Puis après, tu peux être sexologue en relation d'aide. Tu peux être clinicienne, tu peux être intervenante, puis avoir le titre aussi d'être sexologue. Mais moi, ce que je fais, c'est de la relation d'aide. Donc, je dis souvent que je suis comme une lampe de poche dans la tête des gens. Fait que je suis comme, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est lié à ça? Qu'est-ce que ça veut dire, tu sais? Puis je pose des questions, puis on réfléchit ensemble. C'est le fun. Tu es comme un genre de Jiminy Cricket sur la tête, sur l'épaule des gens. On jase ensemble, puis on trouve des solutions ou bien des trucs qui étaient un peu semi-cachés ou qu'on ne s'avoue pas. Tu sais, quand on se quorme comme ça, là, je suis là. Ouais, OK. Bien, tu vois, je me demandais si j'étais game, tu sais, de faire une rencontre, une consultation avec une sexologue par rapport au célibat, puis tu viens de me stresser. Oh non! C'est ça que je veux! Non, mais j'en marque, j'en marque, on y va. Fait que... Justement, c'est sûr que là, tu sais, je ne te poserais pas des questions trop intimes, puis c'est parce qu'on est en podcast, mais c'est sûr que si, mettons, si, mettons, tu étais ma cliente en consultation, je commencerais d'emblée à parler qu'est-ce que t'es à l'aise, qu'est-ce que t'as envie de parler. On ne commencerait pas tout de suite en te poquant, là, avec un tison rouge, là, puis de toute façon, j'en ai pas un tison, là, mais ce ne serait pas comme une torture, là, ce serait le fun, puis on commencerait par avoir un lien de confiance avant de se poser des questions vraiment difficiles, tu sais, pour que tu te sentes soutenu, appuyé. Puis tu sais, le célibat, là, tu peux rentrer dans le sujet. En ce moment, on ne pense pas que les gens vont consulter, mettons. On ne pense jamais que les gens vont consulter parce qu'ils sont célibataires. On pense qu'on va consulter, mettons, une sexologue quand t'as un problème en couple. Exact. Ouais, ouais, j'avoue qu'on pense ça, ouais. Mais c'est le fun en maudit de consulter tout seul parce que, des fois, justement, t'es tout seul à essayer de dater, c'est compliqué. T'en parles à tes amis, ils sont comme, prends-lui, prends-pas-lui, ils veulent que tu sois en couple, mais en même temps, tu sais, si t'as toutes des amis qui sont en couple, bien, à qui tu parles de tes bouts ou ce que t'es, comme, découragé? Tu veux pas qu'elles autres aient de la pitié, mais en même temps, c'est pas de la pitié qu'il faut avoir, t'sais, t'as ton cheminant à faire, tu rencontres du monde, ça se peut que ce soit du monde pour toi ou du monde qui sont pas pour toi, mais t'as tendance plus à choisir du monde à tout prix, si tes amis, mettons, mettent la pression, quand est-ce que tu vas être en couple, tout ça. Fait qu'une sexologue ou n'importe quel thérapeute, en fait, quand t'es célibataire, ça peut t'aider juste à te sentir comme que t'es pas tout seul, t'sais, qu'un wingman, dans les dates, mais ils peuvent me raconter après, avant, puis t'sais, on regarde, ça, là, comme les green flags, les red flags, on va en parler tantôt, là, mais c'est ça, célibataire, ça peut être cool de consulter. Mais en même temps, c'est que je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu, je trouve ça plat, parce que moi, je suis vraiment bien célibataire, quand même, honnêtement, t'sais, là, je rajoute là, quand même, ça a l'air pire, mais t'sais, je suis pas quelqu'un qui s'ennuie, je travaille de chez nous, j'écris, t'sais, j'aime ça dessiner, je fais de la peinture, t'sais, je suis pas quelqu'un qui s'ennuie, pour moi, être en couple, c'est comme une expérience le fun, mais être célibataire, c'est une expérience le fun aussi, puis je trouve que des fois, dans le regard des autres, on se fait dire, ah, ouais, t'es tout ça, t'sais comme, non, non, ma tête, tu comprends pas, je suis quand même bien, t'sais, je trouve ça cool, avoir des, bien, je trouve ça cool avoir des dates, on en reparlera tantôt, mais, ça dépend, ouais, c'est ça, ça dépend, t'sais, je trouve que je suis rendue à un âge où, non seulement, je suis bien avec moi-même, mais, ça ferait beaucoup de compromis d'être en couple, t'sais, je sais même pas si je serais game de sauter sur ce terrain-là, on dirait que je me connais bien, t'sais, si je m'ennuyais, puis j'étais en détresse, ok, c'est sûr que des fois, c'est cool, là, être en couple, c'est juste, on dirait, j'ai juste pas trouvé la personne avec qui ça me fait plaisir de faire des compromis, t'sais. Ça, c'est important à dire, là, tiens, me dis, je suis bien avec moi-même, en ce moment, là, t'es d'accord avec toutes les idées que ta coloc a, c'est-à-dire toi, t'sais, fait, quand t'as le goût de manger des sushis, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de consultation à faire? Non. Ça, c'est plaisir. T'as personne à ramasser, il n'y a pas de critique à faire, il n'y a pas de compromis, t'sais. C'est sûr que, là, il y a une souffrance qui est vraiment plus forte à cause de la pandémie au niveau de la solitude que, là, pas rapport à nécessairement si tu vas être en couple ou pas, ça se peut que tu ressentes la solitude d'amis aussi, de famille, de voir des humains. Est-ce que tu ressens ça? Ouais, je ressens une certaine solitude de voir des humains, de toucher à des gens, t'sais, des câlins, des becs, t'sais, de... Mais surtout que moi, t'sais, je suis humoriste dans la vie, fait que je faisais des choses souvent, t'sais, j'avais la possibilité de voir beaucoup de monde en même temps. Puis, mettons, dans les loges, d'avoir une intimité un peu plus avec des collègues, t'sais, depuis comment ça va, qu'est-ce qui se passe, t'sais, fait que je voyais autant plein de monde que j'avais un moment toute seule avec des amis, t'sais, dans les loges. Là, ça, c'est fini. Puis, juste se parler par, t'sais, Zoom, puis tout ça, c'est correct, t'sais, c'est juste, tant que ça finisse, là, comme tout le monde, en même temps, t'sais, je comprends que c'est, t'sais, c'est un exercice d'adaptation pour moi en ce moment. Mais, j'haïs pas ça. T'sais, il y a des bouts où je trouve ça dur, puis je suis comme, t'sais, faut que ça finisse, j'en peux plus. Mais, il y a d'autres bouts, je suis comme, ah, bien, on dirait que mes priorités changent, t'sais, il y a certaines choses qui sont plus essentielles finalement. T'sais, fait qu'il y a quelque chose qui se réajuste. J'ai comme l'impression que mon cheminement dans me poser moi-même n'est pas encore terminé, puis ça donne bien la pandémie non plus. Fait que j'ai pas ça, je vais peut-être arriver en même temps que quand ça va être autre chose. Je sais pas. Tantôt, tu me parlais, bien en fait, dans le descriptif du début, t'avais dit que tu voulais parler de désir, puis je trouve que ça s'applique aussi en dating, le désir, puis en ce moment avec la pandémie, c'est un lien d'important à mentionner, tout le monde a sa batterie en commençant la journée qui est à 80% au lieu de 100%, admettons. Il te manque un 20%, tu t'en rends pas compte, mais c'est ce 20%-là qui est mangé par la pandémie, la charge mentale de la pandémie qui est comme là pour tout le monde en même temps. Mais quand tu dis 80%, tu veux dire que, mettons, on se lève le matin en ce moment, quand tu dis qu'il nous manque 20%, ce 20%-là, c'est le stress, l'inquiétude, l'incertitude, c'est tout ça qui est grugé. Est-ce que je vais avoir des changements dans ma vie encore? Est-ce que ça va changer? C'est pas tout le monde qui dîle avec le changement de la même manière. Est-ce que, bien là, ma job, ça dépend, il y en a qui l'ont encore, il y en a qui ne l'ont plus, il y en a qui stressent pour rejoindre les deux bouts. La PCRU, maintenant, s'est rendue compliquée. PCU, il y en a qui se font dire non, il y en a qui se font dire oui, comment on choisit. Il y a toutes sortes de stress liés à la pandémie. C'est pas juste comme, ah, toutes ces gens qui meurent, c'est vraiment, puis c'est énorme déjà. Oui, oui. Est-ce que les gens dans ma famille vont l'avoir? Puis, il y a une fatigue de stress. Tu sais, au début, les premiers mois, on avait toute peur de l'avoir, fait qu'on faisait toute attention. On se lavait les mains, on gardait nos distances. On n'était plus obsédés par le deux-mêmes. Là, il y a des fluctuations, tu sais. Il y a des gens qui vont se, OK, se reminder tout le temps puis relaver les mains deux minutes en chantant Bonnefaita, OK? Mais c'est dur de garder ce niveau de vigilance-là. Oui, c'est ça. C'est de l'hypervue. C'est l'enlève de l'énergie. Fait que c'est ce qui gruge. Fait qu'on se lave avec 80 % de nous-mêmes, de notre énergie habituelle. OK? C'est sûr, ça peut changer. Si tu as des enfants en ce moment puis que tu travailles en télétravail, ta batterie elle part pas à 80 %. Non, elle part à 20 000. Tout dépendant de ce qui va exploser aujourd'hui dans la maison, tu sais. Fait que, mais c'est ça. Mettons qu'on met ça en contexte de sexualité et relation amoureuse. Oui. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui consultent ou bien juste qu'on pose, qu'on m'en jase de ça, là, pour baisse de désir pendant la pandémie puis qu'on ne comprend pas les liens puis que la charge mentale est tellement forte que ça se peut que tu n'ailles plus le goût de pas juste faire l'amour, pas juste rencontrer, mais être plus actif, faire tes passions. Il y a plein de trucs que habituellement, ça ne t'aurait pas pris ce temps-là ou cette énergie-là pour le faire. Puis là, tout d'un coup, ça devient difficile. Puis là, on se sent tout mal, on culpabilise. Mais voyons, un tel vient d'écrire un livre en pandémie. Comment ça, moi, je n'ai pas créé? Comment ça, moi, j'ai pas accompli? Ah, mon Dieu, le stress de performance. OK? Ouais. Ouais. Fait que ça, ça peut, dans ce contexte-là, la pandémie, en ce moment, ça peut t'aider à moins avoir envie de rencontrer et ou d'avoir une sexualité en ce moment, tu sais. Ouais, c'est ça. Bien, je n'irai pas tant que ça dans les détails, mais tu sais, je trouve que c'est vrai qu'en pandémie, c'est comme ça fluctue. Tu sais, des fois, je suis comme, ah, ça pourrait être la femme, des fois, je suis comme, mais j'ai pas le goût de toucher à personne puis personne ne me touche non plus. Tu sais, il y a comme, c'est très, très, tu sais, ça bouge vraiment beaucoup. Mais par moment, tu sais, moi, tu sais, j'en ai un contre Tinder que je ferme régulièrement. j'ai pas une bonne relation avec Tinder. Je pense que c'est intéressant. Je peux ranger. J'ai trois. Ça me rend un peu débile, là, parce que je trouve que, un, un, là, puis aide-moi, s'il te plaît, je suis pas capable de lire les gens sur Tinder. Je suis pas capable, j'ai pas ça. En vrai, j'ai le feeling qui est en bagge, un petit quelque chose, mais sur Tinder, un, je suis pas capable de lire les gens, puis deux, il y a vraiment beaucoup de monde pop-top là-dessus. J'ai d'autres qui m'écrivent, genre, je t'ai vu à télé en fourtue. Ben non, monsieur, bye. Je veux dire, je peux même pas croire que tu penses que quelqu'un va dire, tu sais, comme, mais en même temps, bravo, tu me montres tout de suite que t'es un peu tout tôt, fait, bye. Tu sais, merci de ton inédité en quelque part, mais, tu sais, souvent, je vais m'enlever par curiosité ou ennui, je vais réouvrir mon compte, je vais checker, et je vais faire, ah non, j'haïs ça. Ou mettons que ça fitte avec quelqu'un, c'est interminable, c'est interminable. Ça a l'air, qu'est-ce que tu fais, gagne, 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 tu sais, j'ai un peu goût de m'apprendre. Fait que, comme, mon intérêt, c'est frite, puis là, je suis comme, non, puis en même temps, vu que je trouve ça long, puis que je suis pas bonne pour lire, les gens, ça, Tinder me fait sentir, comme, pas tout, ça me fait sentir morte pendant. Tu sais, c'est comme un paquet de réunions Zoom que c'est des gens que tu sais pas si t'aimes ou pas, tu sais, c'est interminable. J'ai pas envie de parler avec d'hommes du monde en vidéo, le Tinder par écrit, c'est déjà mon top. Mais, on essaye toutes de s'enlever de nos ordinateurs en ce moment, puis le but de rencontrer quelqu'un, c'est un petit peu aussi pour t'enlever ton ordinateur, ton cellulaire, tu sais. Fait que si ça te demande ça en termes d'investissement, puis de temps, puis de conversation, versus ça de résultat, à chaque fois, tu dois faire le calcul, puis tu fais, je suis pas gagnante, je perds au change. Ah non, je perds bien trop au change. Mais, mais tu sais, mettons que c'est moi le problème, on va, tu sais, c'est correct, moi je vais, tu sais, je veux pas être, je veux pas m'inventer des affaires, fait que je vais être lucide dans ma tente, je le sais que je suis pas capable de lire les gens, parce que mettons que je suis dans une journée de bonne humeur boblie, dans ma tête, tout le monde est fin. Fait que le gars, l'autre bord, il donne plein de chance aux coureurs, puis t'es comme, il m'a pas écrit depuis 6 heures, mais il est occupé, puis c'est correct. Versus une mauvaise journée, où est-ce que t'es comme, là, il m'a pas écrit depuis 6 heures, je le, bye. Bien, tu sais, moi je suis pas tant, il m'a pas écrit, là, moi c'est long que je réponde, fait que je chiale pas sur le temps, parce que, tu sais, j'ai pas le temps, tu sais, j'écris, je travaille, je fais mes affaires, je me prépare pour des événements, des shows, des affaires de même, fait que, tu sais, moi si je te réponds pas en 4 jours, puis tu le prends pas, je suis désolée, tu sais, j'ai une vie pareille, là. Tu me parles de toi, tu me parles de toi, si jamais c'est moi le problème, j'aimerais ça être-tu savoir comment travailler là-dessus, bien, si jamais c'était toi, là, j'ai pas vu tes conversations, on a pas regardé, c'est qui tes matchs, puis comment ça fonctionne, puis j'ai pas vu non plus ton profil, OK, mais habituellement, la première chose que je ferais, c'est que je me pencherais sur ton profil, pas pour dire, ah, c'est ta faute, je le savais, t'as mis une photo de chien, c'est pas ça. C'est plus comme, on regarde, il y a Tinder surtout, Bumble beaucoup moins, OK, mais Tinder fonctionne beaucoup en fonction, ça ressemble à un jeu vidéo, il y a des algorithmes, si tu places un tel nombre de photos, tu vas tomber dans telle catégorie, puis c'est fait presque automatiquement, robotiquement, tu te fais classifier très rapidement, selon le nombre de likes que tu vas avoir, oui, mais pas juste ça, sur ta valeur, comme personne, puis à la base, si t'es une femme, t'as un peu plus de valeur sur Tinder que si t'es un homme, parce qu'il y a plus de recherche, puis bon, mais tout dépendant, mettons, il y a plein de sites qui te montrent un petit peu comment gagner au jeu de Tinder, puis ça peut être fatiguant ça aussi, mais par exemple, un homme qui sourit, qu'on voit toutes ses dents, OK, va pogner un peu plus sur Tinder qu'un homme qui sourit pas. Par contre, une femme qui sourit, mais qu'elle montre pas ses dents, va pogner un peu plus qu'un gars qui montre ses dents, tu comprends? Oh mon Dieu, mais attends là, je suis déjà pas capable de lire les gens quand ils me parlent, toi tu me dis qu'il y a des statistiques de face, de dents. Il y a un moyen de mettre genre trois photos parce que les gens vont pas scroller beaucoup trop dans les photos. Après trois photos, le monde se tente. Puis il faut que tu mettes une description parce que la plupart des femmes, s'ils ont, là tu peux me dire c'est oui ou non, mais la plupart des femmes, puis ça a été comme dans les statistiques de Tinder, la plupart des femmes qui regardent les profils d'hommes, s'il y a pas de description, vont faire non plus souvent que oui à moins qu'ils soient vraiment, vraiment intéressants physiquement. Je comprends. Est-ce que c'est ton cas? Mettons s'il est intéressant mais qu'il n'y ait rien écrit dans sa description. Pause. OK. Bon. Fait que là, on a une affirmation. T'as un des faits, c'est qu'il faut mettre une description. Alors là, qu'est-ce que tu mets dans la description? La plupart des gens vont essayer de mettre quelque chose d'un peu humour, des petites infos, des listes, puis une finale punchée. Le problème avec ça, c'est qu'il va probablement rire, mais ceux qui vont rire, c'est pas tout le monde qui a le même humour, puis ils t'entendent pas le dire, ils t'entendent pas l'intonation. Ouais. Ouais. Puis tu peux copier-coller facilement une joke qui pogne, mais que c'est pas toi qui l'as eue. Ouais. Fait que tu peux te ramasser avec pas le bon bassin de gens que tu veux avec une blague. OK. OK. Ce que j'aime bien dire aux gens, c'est dans ta description, fais ça court, mais fais-leur sentir c'est quoi de sortir avec Mélanie, admettons. Ben voyons donc. Fait que admettons, qu'admettons que sortir avec Mélanie, c'est tu trippes bien raide sur les voyages, t'aimes ça, tu trippes à fond, j'extrapole, OK? Ben admettons, tu trippes à fond vélo, puis en ce moment, il y a un film que t'as pas vu que tu voudrais aller voir. OK? Tu pourrais mettre ces informations-là d'une manière intéressante, en phrase succincte, mais comme moi, j'ai hâte de faire ça avec quelqu'un en ce moment. tu vas pogner plus ton bassin que quelqu'un qui va se vendre, puis qui va pogner, admettons, avec une blague, parce que, c'est ça. Puis la même chose, je dis la même chose aux hommes, montre-leur, c'est quoi être avec toi? Parce que c'est ça, en bout de ligne, qui va arriver. Ils vont te rencontrer, puis ils vont faire, ah, le gars, il parle pas, dans son description, c'est ça, puis il y a plein de blagues, il y a de la foule intéressante, le gars, il parle pas, il me pose pas de questions. J'ai pas le goût d'être avec. Fait que c'est ça, ça joue beaucoup dans la description, donc. Puis là, ce que je comprends, c'est que tu suggères de mettre un genre de call to action, tu sais, tu fais un genre de, moi, je suis sur le vélo, ce film-là, ça en vient bientôt, j'ai vraiment hâte de le voir, est-ce qu'on va aller le voir ensemble? Yes, madame. Yes. Je comprends. Puis avant la pandémie, je le disais, mais là, plus que jamais, je le dis, il faut que ce soit le moins long possible d'échanges de textos avant que vous vous voyez c'est vrai? Oui, parce que plus longtemps tu y parles, plus que tu es, voici le tableau, OK? Plus que tu y parles, plus tes attentes, ils montent. Tu comprends? OK. C'est romantique, ah, tu te poses des questions, puis là, tu as des attentes, puis là, en même temps, la pression de les rencontrer devient pas plaisante, tu sais? Fait que si ça fait trop au moins, puis là, mon Dieu, vous êtes en train, là, t'es full stressé. Fait que le facteur stress augmente, la tension, puis les attentes augmentent. Fait que quand vous vous rencontrez, des fois, même si vous êtes compatibles, ça marchera pas parce que il faut que ce soit l'homme de ma vie. Puis lui, il pense la même affaire, il est comme, je suis sûre que ça va bien aller, mais d'un coup, que ça marche pas, t'sais? Faut le stress. Non, mais tu sais, j'entends ce que tu dis, puis on dirait que, tu sais, c'est vraiment quelque chose, j'ai l'impression même, mettons, j'en ai eu, là, t'sais, des conversations avec du monde, puis j'en ai eu des rencontres, mais il y a quelque chose, je trouve que avec, c'est ça, je suis peut-être vieux jeu, mais je trouve que Tinder ou Bumble, whatever, là, t'sais, il y a comme un genre de, nous, nous rencontrons pour que ça fure, t'sais, il y a comme un genre, t'sais, puis ça me stresse vraiment beaucoup, puis je trouve que ça enlève tellement de naturel puis de forme, que je suis pas moi, t'sais, je me sens comme un peu, salut, t'sais, puis je deviens débile quand, t'sais, mettons, dans la vraie vie, je suis à l'aise, je parle, t'sais, je monte sur un stage avec un micro, ça va en date, vu que j'ai dit que c'était ça, j'suis tellement pas bien, qu'on dirait que j'suis pas bien, j'suis juste pas bien, déjà qu'en date en général, j'suis pas super confortable, j'suis toujours un peu genre, ah ouais? ben je deviens un peu conne, moi, je deviens un peu conne. ça me surprend, t'as tellement de facilité à t'exprimer. Ouais, il y a comme un, ça serait une analyse à faire peut-être, mais des fois en date, je deviens comme hyper vulnérable, pis on dirait que j'suis comme, mais t'sais, moi j'ai une grosse énergie quand même, j'ai de la drive vraiment, pis ça fait peur à beaucoup de gens, fait que t'sais, des fois j'suis comme, si t'es partie trop fort, t'sais, mais moi je me rends pas compte, je suis comme, salut, t'sais, t'sais, je suis comme, des fois je suis un peu comme un feu d'artifice, t'sais. En même temps, si tu le montes pas, ce côté énergétique-là, pis que le gars est surpris, c'est mieux, t'sais, bon. J'en ai des moments où est-ce que je parle pas pendant 7-8 heures-là, t'sais, je veux dire, on n'est pas ce qu'on voit sur une scène tout le temps, t'sais, si le monde pense que ça, c'est moi dans la vie, t'sais, je suis plus que ça, je suis autre chose, t'sais, bon. Mais je trouve qu'en date, des fois je suis un peu, genre j'essaie de me dimer, t'sais, pour me contrôler, mais... Et là, si tu penses à dimer, t'es pas là, t'es en train de penser à dimer en même temps. Mais ça, c'est très achalant, de un, Tinder, l'espèce d'entonnoir de, allons voir si nous fitons. Moi, ça, ça me turn off, ma fille, ça me turn off total. Ça fait que je peux parler, j'ai bien des matchs, je peux parler avec bien du monde, mais pour que j'aille le step de rencontrer, ouh! Puis là, toi, tu viens de me dire qu'il faut pas... Moi, je te pousserai à rencontrer, oh oui. Moi, je te pousserai à rencontrer. Si tu vois que ça fit puis que la personne est respectueuse puis qu'elle, mettons, elle va de l'avant, on va parler de green flag ou de red flag mettons que la personne, c'est elle qui organise. Vu que toi, t'es très énergie puis t'as l'air de la personne qui organise, qui prend des décisions, t'aurais peut-être intérêt à avoir quelqu'un ou à chercher quelqu'un qui prend des décisions puis qui est avenant. Fait que quelqu'un, mettons, qui dirait, ça te tente-tu, je voudrais te montrer telle place, on irait prendre une marche là. Puis là, toi, tu peux décider si oui ou non. Mais tu sais, de te faire offrir quelque chose qui est déjà organisé juste pour toi, ça pourrait être le fun. J'entends ce que tu dis puis oui, mais... Fait que là, tu me dis, attends, je n'ai pas sûr de vouloir le rencontrer. Comment je fais pour savoir? Non, mais parce que je trouve que des fois, tu sais, c'est un peu délicat. Je trouve que c'est dur par écrit parce que des fois, tu te dis, OK, bien, je pense que je suis rendue qu'il y a ce correct que je peux y demander puis il y a du monde qui demande en commençant. T'es comme, wow, t'as peu, là, je ne sais même pas dans la vie de ta béto, là, on se détend. C'est tout dépendant de ce que vous sais de faire. tu détermines s'il va y avoir un autre morceau ou pas. Tu te protèges. Moi, j'appelle ça le morceau tampon. OK? Tu peux le mettre là, c'est comme l'entrevue. OK? Habituellement, c'est juste le feel. Tu regardes, quand tu marches avec l'autre personne, en ce moment, on peut juste faire ça marcher. OK? Fait qu'habituellement, en ce moment, c'est des marches de 5-10 minutes autour de chez vous ou autour de, je ne sais pas quoi. OK? Tu fais la marche avec la personne puis tu te prévois tout de suite de quoi après à dire. si tu ne le feels pas. Comme ça, ça ne va pas plus loin. Il n'y a pas de... Tu fais comme, ah, parfait, c'était une belle marche. Merci, ça m'a vraiment fait du bien de te rencontrer. Bien, on se reparle. Comme ça, tu te protèges. Tu as le temps de réfléchir si jamais tu as le goût de réfléchir ou bien si tu as envie de parler un peu plus. Tu peux te dire, hey, j'ai plus de temps. Finalement, on continue-tu notre marche pour aller plus loin et jaser, apprendre à se connaître? Bon, là, il faut que je mette une pause à ça parce que, tu sais, je comprends là mais en ce moment, moi, j'habite toute seule puis je me rends compte que j'ai un problème d'habititude sociale qui s'est développé. Ce n'est pas normal que je passe 12 minutes avec le caissier chez IGA puis on jase puis je suis comme, bien voyons donc comment ça, je viens de jaser pendant 12 minutes avec un qui... C'est le fun, c'est une belle rencontre qu'il n'y aurait peut-être pas eu avant. Oui, c'est le fun de savoir que tu cherches des connexions humaines. Bien oui, c'est sûr que j'en cherche, c'est ce qui me manque le plus, des câlins et tout ça mais la connexion, une rencontre, discuter, parler, tu sais, je trouve ça cool de demander au caissier chez IGA comment ça va, tu sais, vous êtes dans le jus tout le temps. Vous êtes dans le 5 étoiles. Bien moi, en général, j'ai du bon service mais ce que je veux dire, c'est que vu que je me rends compte que j'ai perdu pas mal d'habititudes sociales parce que des fois, je me rends compte que je peux parler pendant 25 minutes de quelque chose puis après ça, je recommence ma marque, je retourne chez nous puis je suis comme, mais veux-tu bien me dire « Qu'est-ce que c'est qui t'a pris? » Tu sais, je suis comme, mais voyons, qu'est-ce que c'est ça, jaser de, je sais pas, pain d'épices pendant une heure avec, tu sais, une fille que je connais pas. Tu vas repenser à, j'ai-tu bien fait de dire ça, y'a-tu pensé que j'étais folle? À quoi les autres ont pensé? Non, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'en ce moment, je me rends compte que mes attitudes sociales sont différentes d'avant. Avant, je savais quand m'arrêter ou quand commencer tandis que là, c'est un peu, vu que je vois personne, quand je vois quelqu'un, je me dis « Wouhou! » Là, ça part. Mais si t'attends vraiment longtemps en texto, que la personne… Moi, je te parle en vrai parce que tantôt, tu disais, quand tu vas prendre une marche avec quelqu'un, à un moment donné, tu vas le sentir. Puis moi, je t'amène ça en disant… Je sais pas ce que je vais sentir. C'est ça, parce que j'ai de la misère à m'auto-sizer moi-même devant du monde maintenant. Tu sais, je suis pas la seule qui a perdu ses attitudes sociales. Là, tu n'en as plus les étudiants qui t'en parlent aussi. Oui. Oui. La plupart des gens ne savent plus comment se tenir avec d'autres humains. C'est clair qu'on est comme tout… Oh mon Dieu, il y a des jambes. Il y a des jambes. Ben oui. Qu'est-ce que je fais? Il y a des jambes. Puis si tu accroches l'autre personne, si tu accroches un humain, « Oh, je m'excuse, j'ai pas voulu. » Puis on se pitch le purèle. Ben oui. OK. Oui. Oui. Puis là, tu me parles de ton expérience à toi, de comment tu te sens quand tu es avec un autre humain. Oui. C'est toi qui vas avoir du conditionnement positif puis de la désensibilisation plus que tu rencontres d'autres humains. Tu sais, comme là, ça t'a créé un conditionnement négatif de ne pas voir du monde pendant un bout, là, ça te rend incertaine puis insécure par rapport à tes contacts humains puis comment est-ce que toi, t'es, puis comment on doit agir puis qu'est-ce que je dois dire. Ben plus que tu vas voir des humains, plus que ça va revenir, ça, le confort que t'as. OK, oui, ben c'est correct. Je suis en train, OK, j'ai éternué. Ben oui, j'ai mis ma main devant ma bouche. Tu sais, ça, ça va se régulariser puis se stabiliser chez toi, là. Ça veut dire qu'il faudrait que je m'entraîne à rencontrer du monde en pandémie. Des petits, des petites courtes durées, là. Fait que moi, je te le mettrais, genre, des rencontres cinq minutes avec des gens. Oui, oui, pas longtemps. Juste, on se croise, tu sais. Comme ça, t'as pas le malaise de devoir repousser quelqu'un que tu trouves vraiment fin, mais que, tu comprends? Je sais toujours Sun Tzu lors de la guerre, là, mais j'essaye de jamais envoyer le monde, puis moi-même, je m'engage pas dans une guerre que je suis pas sûre de pouvoir gagner. Je comprends. Mais répète-tu ça par qui? Sun Tzu. Sun Tzu. L'heure de la guerre, oui. L'heure de la guerre. Je ne lis pas ça, c'est genre de la grosse stratégie de guerre, mais la phrase qui est importante de ce livre-là, c'est qu'il ne s'essayait pas dans un combat s'il ne savait pas qu'il y avait, mettons, le upper, tu sais, comme il était sur une falaise, puis qu'il allait tirer des flèches, puis c'est sûr qu'il allait gagner, ou si le nombre de son armée à lui n'était pas nettement supérieur, tu sais. Ah ouais, je comprends. Même chose, mais relation amoureuse. OK. Ce n'est pas normal qu'on se rencontre, mais qu'on... La personne est fine, mais quand tu es avec, tu ne te sens pas bien. Puis le premier indice pour savoir si la personne me plaît, pour savoir si l'autre personne est bonne pour toi, c'est toi. Comment tu te sens quand tu es avec l'autre personne? Puis des fois, ça, ça peut être confusant parce que tu penses beaucoup en même temps, fait que c'est dur d'identifier comment tu te sens avec l'autre personne. Comment tu te sens après? Quand tu raccroches le téléphone, quand tu t'en vas de lui, c'est bon avec toutes les personnes autour de toi, les amis, la famille. Hey boy! C'est quoi ton feel après? Parce qu'on est comme des étonnes un peu, tu sais. On absorbe un peu puis si on a subi pendant une heure quelqu'un qui parle puis qui ne pose pas de questions, après on va se sentir peut-être un peu frustré, agacé, tu sais. Si mettons la personne, elle a été bête avec nous, on va se sentir peut-être triste ou fâché. si tu te sens complètement épuisée puis que ce n'est pas parce que tu t'es entraînée, ce n'est pas normal. Moi, ça me donne une première cloche. Je fonctionne beaucoup par cloche. Ça, ce serait un red flag. Oui. OK? Oui. Ton feeling, ton scan après que tu rencontres la personne, comment est-ce que c'est? Un. Oui. C'est sûr qu'il y en a d'autres. Oui. Est-ce que la personne, elle te répond quand tu y écris? parce que le langage de message texte, c'est un langage qui est dur à discerner. Tellement. Puis, ce n'est pas parce que quelqu'un écrit mal, fait des fautes d'orthographe qu'il n'est nécessairement pas beaucoup d'éducation. Ça peut être quelqu'un vraiment hot avec qui tu t'entends vraiment bien, mais quand il écrit, il est stressé, il fait qu'il... Ah! Puis, il ne check pas son autocorrect, puis oh! mais c'est quelqu'un d'extraordinaire, tu sais. Oui, oui, je comprends. Bon. Est-ce qu'il pose des questions? C'est-tu des questions génériques ou c'est des vraies questions? Puis, est-ce qu'il pose des questions de soutien? Attends un peu, attends un peu, je te mets une pause là-dessus. Est-ce qu'il pose des questions? OK. Là, tu as dit est-ce qu'il pose des questions génériques? C'est quoi une vraie question, puis c'est quoi une question générique? Bien, mettons, toi, qu'est-ce que tu veux en couple? Juste une affaire. Nomme-moi une affaire que tu aimerais, puis ce n'est pas obligé d'être énorme. Bien, je vais partager des... Bien, il aime voyager. Je peux-tu dire ça de même? Parfait. Donc là, c'est général, mais ce n'est pas nécessairement générique. Là, il va te demander t'aimes-tu voyager? Puis là, tu vas dire oui, non. Puis là, dans ce cas-ci, tu vas dire oui. Probablement que tu vas dire et toi, parce que tu es quelqu'un qui veut aussi en apprendre sur lui puis tu veux comme alimenter la conversation. Oui. Puis si après ta réponse, il prend la peine de dire mais mettons là, si tu pouvais aller n'importe où en ce moment, tu irais où? Ah, bonjour, c'est toujours la question de soutien. Tu sais, c'est le fun de dire et toi, mais tu ne vas pas vivre toute ta conversation sur des et toi. Non, ça, c'est lourd. Oui. Fait que quand on parle avec quelqu'un puis qu'il fait juste des et toi, mais que tu poses des questions puis qu'il n'en donne pas beaucoup, c'est juste pas ça, là. Fait que bye-bye à y arriver rapidement. Bien, tu peux demander. As-tu des questions à me poser? As-tu des choses? Si tu veux relancer puis si tu sens une journée bablée aujourd'hui, tu veux lui donner une chance au coureur, OK? Tu peux lui dire comme à toi, il y a-tu des choses que tu veux savoir de moi, là? Parce que tu sais, tu viens de me lancer une perche monumentale. C'est « hein, 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 » OK? Oui. Bon. Puis si la personne embarque puis qu'il prend la perche puis qu'il te pose ses questions, continuez. S'il ne prend pas la perche, il y a des limites à essayer de vouloir pour deux, là. Non, c'est ça. C'est ça. Mais c'est, dans le fond, en général, la question de est-ce qu'il pose des questions, par texto, ça paraît aussi par la longueur des réponses. Si toi, tu écris ça, mais qu'à chaque fois, il t'écrit ça puis « ah oui » puis un émoticon. Il y a un petit arrière-goût de « je travaille fort », non? Hum-hum. Ouais. Fait que si tu sens que toi, le nombre d'efforts que tu fais est ça, puis lui, le nombre d'efforts qu'il fait, il est ça puis que ça ne change pas, ça, c'est un « red flag ». OK. Un « green flag », ce serait quelqu'un qui te pose des questions, qui pose des questions de soutien qui vont plus loin en profondeur puis qui alimente la conversation aussi. Tu sais, si c'est ça que tu aimes. Ouais. Là, ça peut aussi arriver comme « hey, qu'est-ce que tu fais ce soir? Je voulais aller voir le Mont-Royal. Il n'y a rien à faire, là. On va aller marcher au Mont-Royal. On va aller marcher à telle place. Puis là, si tu dis oui, mais c'est cool, ça n'a pas besoin d'être de la grosse conversation. Je comprends. Oui. OK. Puis là, une fille, son émotion, tu sais, si après, là, mettons qu'on est rendu au « date », OK? C'est ce bout-là que tu me dis, « Ah, des fois, là, je ne sais pas quoi faire. » je me rends compte que j'ai, bien, je dois avoir une catégorie au bout du compte. Je pensais que j'en avais deux, mais tu sais, mettons, le moment vulnérable de gager mon énergie, là, je rentre dans ma tête, ça, je trouve ça plate. Je n'aime pas ça parce que je ne me sens pas moi. Mais tu vois, j'ai eu une « date » il y a une couple de semaines puis j'ai parlé tout le long. Non, c'était un petit « take ». Tu sais, genre, je me gossais moi-même, là. J'ai même dit au gars, j'ai dit au gars, « Mais il faut que tu m'arrêtes, je ne suis pas cadaventée. » J'étais comme tellement, tu sais, c'est ça, j'habite tout seul, tu sais, c'était soit lui que j'accaparais ou c'était le petit gars chez IGA, tu sais. Mais je ne me suis pas gérée de la colle. Puis c'est, tu sais, il est parti puis j'étais comme, « Oh mon Dieu, mais ta gueule à moi, tu sais, tu comprends? » « Oh non, mais ça suffit, qu'est-ce que tu fais? » Puis après, j'y ai pensé puis c'est parce que je n'étais pas bien. Ah! Je suis contente que tu vois que tu t'es scannée après. Oui, mais c'est après, parce que tout le long, écoute, pour de vrai, tu sais, avoir une règle me serait tapé les doigts, là, tu sais, pour vrai, c'est assez, Mélanie. Mais c'est ça, c'est quand, après qu'il soit parti, j'ai fait, « Vraiment, qu'est-ce que c'est que j'ai? » Puis j'étais comme, « Ah, je n'étais pas bien. » Tu n'étais pas bien, comment? Je n'étais pas bien parce que le gars était super cool, mais ce n'était pas ça. Puis je pense que le contact n'était pas là physiquement, ce n'était pas ça, je ne sentais rien, tu sais, ce n'était pas ça, c'était très amical, mettons, mais je pense que j'ai eu peur de le faire sentir rejet ou, tu sais, j'ai comme, j'ai jamais là-dessus et j'ai parlé sans arrêt. Fait qu'au lieu qu'il me trouve comme ou plate de le rejeter, il m'a juste trouvé plate de parler sans arrêt. Tu vois, j'ai juste fait des mauvais choix, là. C'est ça que c'est pas. C'est pas un mauvais choix, tu es en train de t'analyser puis là, tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on fait puis qui est super utile. Comment tu te sens après la date? Bien là, on est en train de le digérer ensemble puis ça, ça peut t'aider à moins te sentir stressé la prochaine date parce qu'on sait que ça, ça veut dire ça. Tu sais, trop parler, ça veut peut-être dire je l'aime beaucoup trop puis ça veut peut-être dire aussi je l'aime pas pantoute et je le sens pas. Ah non, ça peut pas dire je l'aime beaucoup trop, ça veut juste dire je le sens pas. Ah, bon, mais maintenant, parce que, tu sais, moi, je te fais poser une question. parce que je voyais ton bain et ton bain puis ça faisait ça puis ça faisait oui. Tu sais, j'ai de la parlotte à la base, là, je suis capable de parler sans arrêt pendant 7 heures, mais je le sais que je m'en parlais beaucoup. Non, je pense que je le fais dans les deux situations. Des fois, je peux le faire quand je suis pas bien puis des fois, je peux le faire quand... C'est parce que c'est pas le même sentiment, tu sais, mettons que je suis pas bien, je vais parler vraiment beaucoup non-stop, mais avec le même rythme, tandis que l'opposé, ça peut arriver que la personne va me pleure dans les sens arrêts, mais ben trop énervée, là. Je suis contente, tu te connais bien. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est des belles... Mais oui, ça, ça veut dire que tu sais, juste le fait que tu saches en sortant que tu l'as fait, tu sais, sans être de personne, là. Ouais, j'ai parlé beaucoup, mais c'est parce que je le sentais pas puis je voulais pas le faire sentir mal. Tu sais, là, il y a quelque chose qu'on peut regarder ensemble de... Est-ce qu'on peut te donner des phrases ou des actes, des comportements pour te protéger de toi, pour pas que tu culpabilises de faire sentir mal les gens que tu veux pas, parce que ça va réarriver d'être des gens que tu veux pas, qui sont bien beaux, bien fins, bien capables, mais non. Mais c'est surtout qu'on en avait parlé ensemble du... On aime pas ça, tu sais, dire bye, ça arrivera pas. On en avait... On l'avait nommé que les deux, on était mal à l'aise là-dedans, tu sais, probablement que je me suis pas aidée, tu sais, non plus à ce qu'on... Mais oui, t'en as-tu des trucs de ça pour dire à quelqu'un que c'était bien le fun, mais non, bye-bye? Mais ça dépend qu'est-ce que toi, t'es à l'aise de dire. Il y a des gens qui vont, tu sais, si ça leur plaît pas, ils vont préférer puis là, on embarque dans ghosté ou pas ghosté. Non, ça, je trouve pas ça fin. Ça dépend. J'ai écrit un article sur le ghosting parce que pour moi, c'est vraiment important de comprendre quel dommage ça fait quand tu ghostes quelqu'un puis quand tu te fais ghoster puis comment ne pas ghoster. J'ai mis genre mille exemples de choses que tu peux dire à la place de ghoster, mais je vais créer un annexe, un addendum, OK? un whatever. Si la personne, elle est agressive psychologiquement, verbalement, si la personne est un trou de pète, tu sais, que c'est quelqu'un qui est pas fin. Ouais. Ghost. Parce que tu veux pas t'estimé, parce que peu importe l'information que tu vas mettre, même s'il n'y en aura pas de bonnes réponses, ils vont s'en servir pour te réattaquer ou pour te faire sentir mal ou la conversation finira pas bien. Fait que t'es mieux de laisser ça mort dans ces cas-là pis de ghoster. Mais c'est la seule chose que je dirais, là, ghost. Ouais. La plupart des fois, tu peux même mentir. Tu sais, si t'es pas capable de dire c'est pourquoi pis parce que la personne, bon, tu veux pas que, tu veux pas être la personne qui dit, admettons, je sais pas, que telle affaire, ça te plaît vraiment pas physiquement ou psychologiquement ou mettons que la personne, elle postillonne énormément, t'sais, pis tu te sens gênée, comme je suis pas assez proche de Guy pour lui dire qu'il postillonne, hein? Bon. Fait que tu peux lui dire, je me sens plus prête finalement. C'est un mensonge. OK? Ouais. Je peux lui dire ça. Il va préférer recevoir un mensonge que de recevoir les criquets. Oui, je comprends. Mais retour à toi. Fait que là, on arrive dans qu'est-ce qu'on fait quand la personne nous plaît pas? Qu'est-ce que t'as essayé pis qui te rend vraiment coupable ou qu'est-ce que t'as pas essayé jusqu'à maintenant? Non, mais là, je m'améliore par exemple, honnêtement, je m'améliore là. T'sais, parce que tantôt, tu disais quand la personne elle pose pas de questions, t'sais, t'as une perche, t'sais, je l'ai essayé ça, de dire, t'as tant dit m'a posé des questions aussi? Pis là, la personne, elle le faisait pas. Fait que j'ai dit, ben écoute, moi j'aime mieux quand il y a un peu plus d'interaction, fait que t'as soit de bonne chance dans tes recherches, bye-bye, t'sais. J'étais vraiment... Bonne chance dans tes recherches, bye-bye. Les fartes, oui. Bravo. Ah oui? Merci. Ben oui. C'est parce qu'il y a, honnêtement, il y a du monde fuck it tight là-dessus, mais il y a du monde vraiment gentil. Il y avait, j'avais parlé avec un gars super fin, pis tu sais, lui, il voulait pas d'enfant, il en voulait plus, pis moi, c'est pas une question qui est réglée dans ma tête. Fait que je veux pas partir avec, j'en veux pas ou j'en veux, c'est pas réglé dans ma tête. Parfait. Pis le gars, lui, c'était réglé qu'il en voulait plus, mais il y en avait. Pis on avait bien du fun d'avoir écrit, fait qu'il m'a dit, écoute, si c'est important pour toi, comme je vais te souhaiter bonne chance dans tes recherches, c'est vraiment le fun, être un parent, je te le souhaite. Pis j'étais comme, aïe, aïe, j'étais comme, hi-five, dude, bye, t'sais. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Fait que je m'améliore, mais tu vois, j'avais eu une date, il y avait pas de neige encore, pis, mais le gars, il était bien. C'était le fun. Quand tu cherches dans tes souvenirs, c'est des souvenirs visuels qui arrivent en premier. C'était intéressant. Mais c'est parce que j'ai cherché, t'es où la date? Fait que là, j'ai revu les arbres, le parc, parce qu'on était allé prendre une marche, mais le gars, il était plus. Comment? J'ai dit plus d'indices visuels, le parc, les arbres. Ben, t'sais, on se connaît pas, on a des masques, pis, c'est compliqué le visuel. Mais, on a eu une date, on est allé prendre une marche dans un parc, mais le gars, il était très, très insistant, t'sais, il voulait me tenir la main tout de suite, il me collait, pis j'étais comme, hé, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup, pis là, t'sais, j'étais comme, wow, t'sais, mais en même temps, j'ai eu la réflexion de, ben, moi aussi, j'ai des problèmes avec, t'sais, mes attitudes sociales, je le sais que je suis moins bonne que j'étais, là, fait que j'étais comme, lui, il est peut-être juste plus intense, t'sais, je voulais pas me juger tout de suite, pis en même temps, j'étais pas bien, pis vraiment, il m'a comme quasiment frenchée de force, pis j'étais comme, ben, voyons, qu'est-ce que tu fais, t'sais, non, pis là, il s'est mis à m'écrire, ben, j'ai fini par me sauver, là, t'sais, pas en courant, c'est, ton système de défense, c'est rire un peu? Ouais, ouais, moi, pour de vrai, j'étais comme, mais en même temps, c'est que j'étais comme, mais comment ça se fait qu'il se permet ça, t'sais, je comprends qu'il y a des gens qui comprennent pas le consentement, pis le langage, mais t'sais, j'étais assez forte physiquement, mentalement, émotionnellement, pour m'attirer, là, il y avait, t'sais, j'ai ri, t'sais, j'étais comme, mais qu'est-ce, what the, quoi? Toi, tu t'es dit, moi, je peux faire ça, bye, fait que j'ai fait, hey, salut, ben t'sais, pas pour que tu cours après moi dans le char, j'ai fait comme, hey, c'était cool, on se rappelle, bye, t'sais, je me suis juste en finie, comme, mais après, il s'est mis à m'écrire, t'sais, beaucoup, pis j'ai juste dit, écoute, t'sais, merci pour la marche, t'sais, je voulais pas faire de marche, fait que j'ai été sweet, pareil, mais c'était de la manipulation un peu, t'sais. qu'est-ce que tu as dit, merci pour la marche, qu'est-ce que tu as inscrit dans le sandwich de la communication, là, merci pour la marche, je sais pas, ben, j'avais rencontré, ben, le gars avec qui j'ai parlé sans arrêt, fait que, entre les deux, fait que, j'ai dit, écoute, merci pour la marche, c'était bien le fun, mais, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, avec qui les communications, t'sais, c'était plus, ça me ressemblait plus, fait que bonne chance dans tes recherches, et là, il s'est mis à m'insulter. Ah, mon Dieu. Ah oui, il était fâché, lui, t'as voulu coucher avec, puis là, j'étais comme, mais on se connaît pas, t'sais, t'es qui toi? T'sais, j'étais comme, c'était une marche. Bien bien, là. Mais, c'est pour ça que je t'ai dit, que je trouve ça difficile, par écrit. Dans ce que c'est, t'as le droit de ghoster, parce que c'est quelqu'un de toxique, là, c'est comme la personne qui siffle, puis quand t'es comme, euh, il est comme salope. Bon, c'est ça. Exact. Oui, ben, c'est juste que, hé, puis ça va vite le temps, mon Dieu, on pourrait parler de ça, pendant des heures, hein? Crache pas dans ton café. On a de la chansette. Mais, c'est juste que, par écrit, je m'en suis pas rendue compte que c'était quelqu'un de pressé, puis de, t'sais, qui était comme, ben, trop en bulle. J'en ai pas vu par écrit, ça se peut. Tu peux voir par écrit, puis, OK, même en personne, quelqu'un peut faker d'être quelqu'un d'autre jusqu'à un certain temps, mais, il y a des petits trucs que tu peux, des cloches, des red flags. Si la personne est bête avec toi, out of nowhere, pour aucune raison, mais vraiment aucune raison, t'as pas besoin de laisser une chance au coureur. Si dans les premières dates, la personne est bête avec toi, c'est pas normal. OK. Si la personne est gentille, gentille avec toi, mais bête avec le service. Donc, on peut pas aller dans les bars ou les restos, mais ça, c'est un excellent exemple. Il est pas obligé de tiper en, t'sais, comme, make it rain, pour être, genre, gentil avec le serveur. S'il est gentil, qu'il demande, s'il te plaît, merci au serveur, versus s'il est comme, hey, c'est le genre d'approche que tu peux t'attendre à avoir envers toi quand vous allez avoir une certaine intimité. Mais ça, c'est dans la vraie vie quand on est en présentiel, là, t'sais. Oui. Les red flags, t'sais, de voir le ton, comment il agit avec les autres, c'est comme des red flags qu'on peut voir en vrai. Par écrit, là, je comprends que ton red flag de tantôt, c'était, regarde, s'il y a une relance, s'il y a des questions, s'il y a de l'intérêt, t'sais, s'il y a comme un échange. S'il y a des, bon, ça fait que ça, ça serait un red ou un green flag. Oui. Par écrit, là. Je comprends qu'il ne faut pas juger les gens par rapport aux fautes d'orthographe. Je suis d'accord avec toi, je comprends. Je vais t'avouer que j'ai un peu de misère. quelqu'un qui est crôsson, quand je comprends, encore en lisant, j'ai peut-être un pas de recul qui fait comme, wow, pas tant que ça. Mais je comprends que c'est peut-être un jugement de, c'est un jugement. Il faudrait peut-être que je... Mettons que les personnes, mettons que les personnes que tu ne veux vraiment pas avoir en date, ils pourraient avoir copié-collé dans un dossier Word des phrases qui fonctionnent parce que c'est plus utilitariste, mettons. Ils pourraient avoir copié-collé des phrases qui fonctionnent puis que toi, tu ne t'en rendes pas compte. Néanmoins, tu peux avoir un langage écrit, tu sais, parce que tu as le temps de penser à ta réponse, là. Ils pourraient googler réponse parfaite à telle question. Fait que, c'est pour ça que je vais le plus rapidement vers la rencontre. Ou, si tu es gêné, tu peux aussi faire un appel téléphonique. c'est plus dur de répondre, bien, c'est plus dur de répondre quelque chose de préparé quand tu réponds au téléphone parce que tu n'as pas le temps de googler. Si, admettons, tu ne te sens pas prête à voir la personne, fais un appel téléphonique, fais un appel vidéo parce qu'il ne pourra pas cacher sa face. Tu peux voir le non-verbal ici. Tu peux voir si la personne est en train de te parler puis elle est comme hum hum, hum hum, puis elle est en train de continuer à scroller sur Tinder en même temps. Tu peux voir si la personne est relativement, tu sais, tu peux regarder dans sa maison si ça a de l'allure, tu sais, un peu, tu sais, c'est comme, tu ne peux pas nécessairement juger quelqu'un par son ménage, mais tu sais, tu peux voir s'il prend la peine de mettre un chandail pour te parler ou s'il est en chest. Tu sais, juste que tu dis ça comme si c'était normal, moi, j'ai le goût de jumper, là. J'espère, tu mets un chandail, on ne se connaît pas. Mais non, mais non. Il y a beaucoup de gens qui, ben oui, parce qu'ils se disent, ah, elle veut me voir, il y a beaucoup de gars qui veulent juste avoir du sexe puis ils vont se mettre en chest pour provoquer, tu sais, mais justement, ça, c'est un red flag parce qu'il manque des normes, là, il manque du respect, il manque du consentement, il manque d'ici, puis ça. Mais justement, de commencer au téléphone, tu peux entendre, tu sais, s'il pose des questions, tu peux entendre le ton de sa voix, s'il est très changeant, puis là, d'un coup, il te coupe tout le temps la parole. Coupez la parole, c'est un très bon red flag, ça. C'est sûr que si tu dis coupe-moi la parole, là, ce ne sera plus un red flag. C'est ce que je parle tout le temps, je comprends. Je devrais avertir des red flags aux gens en me détant, c'est bon. Est-ce que tu n'es pas capable de finir tes phrases jamais? Non, c'est ça. Fait que, c'est sûr que là, je sens que tu me dis, mais là, comment je fais vraiment pour les trier par texto? Ce n'est pas facile puis ce n'est pas évident. C'est sûr qu'on peut interpréter un texto de mille façons différentes puis on n'a pas le ton derrière le texto quand on l'envoie. Fait que c'est ça que je veux transférer rapidement à un mode de communication qui est plus facile à analyser. Puis l'espèce d'intimidation, mais tu sais, des fois, c'est quand même intimidant de rencontrer quelqu'un que tu ne connais pas, c'est un peu vulnérabilisant. Tu sais, c'est quand même de prendre du temps de vie, puis je comprends que la vie n'est pas comme elle était, mais en même temps, la valeur du temps, elle n'est pas moindre qu'avant. Je veux dire, moi, mon temps, il vaut ce qu'il valait quand même. J'aime mieux passer du temps à m'occuper de moi que de chatter pendant sept heures. On s'entend? Mais un appel vidéo de cinq minutes, mettons, où est-ce que tu vois la personne puis tu peux filer pas mal d'affaires. Tu sais, là, nous deux, on sait qu'on peut jaser vraiment en profondeur rapidement. Juste avec un appel vidéo qu'on a fait, on peut se rendre compte qu'on peut se partir des grosses conversations. Tu peux savoir ce genre d'affaires-là avec un gars. Puis par téléphone aussi, tu peux savoir est-ce que son thème de voix me plaît? Est-ce qu'il me laisse parler? Est-ce qu'il rit à mes jokes? Est-ce qu'il me fait des jokes? Est-ce qu'il est obligé de te présenter tout de suite en personne si déjà, c'est un stresseur puis qu'en plus, tu dis, oh, bien, moi, il faut que la personne soit importante pour que je la vois en personne. Je respecte ça. Je suis vraiment d'accord. Mais tu peux quand même soit l'appel vidéo ou par téléphone pour avoir plus d'informations rapidement puis te faire une idée. Comme ça, tu parles bien moins longtemps par texto puis tu peux passer à un autre appel. Je comprends. Puis mettons en pandémie, parce que là, c'est le contexte actuel, on est obligé d'en parler. Tu sais, on a des masques, on a des tuts qui font fret, les marches, c'est compliqué. Là, je sais que les statistiques d'abonnement à des applications de rencontres, ça doit avoir explosé. Mais les gens, ça se peut-tu que les gens sont aussi moins à l'aise à l'épicerie de faire un salut? On dirait que on ne se parle plus. Ça se peut-tu? C'est juste, on dirait qu'il y a quelque chose, on est tout un peu isolés dans notre propre bulle en public en ce moment. Mais oui. Tout le monde est un peu sur les réseaux de rencontres pour les gens célibataires qui ont besoin de sortir, ventiler, rencontrer du monde. Mais en même temps, il y a aussi la barrière de la COVID que tu te dis, avant que cette personne-là, elle va qu'on se tripote ou qu'on french, whatever, je sais qu'elles n'ont plus wild, mais tu n'as pas besoin d'être wild. Tu peux faire une petite quarantaine. Tu vérifies, toi, mettons que tu n'es pas fait tester, tu peux faire une quarantaine pour tes symptômes, regarder, mettons, 7 jours. Ce n'est pas long une semaine. Tu peux regarder les deux. C'est sûr, ça prend un niveau de confiance, mais mettons que ça clique vraiment. Vous êtes vu une vidéo et je veux le voir. Tu peux faire une quarantaine tous les deux pendant une semaine. Comme ça, si jamais ça finit par un bec, tu as bien plus de chances que tu es au niveau de la COVID tous les deux. C'est quand même capoté. Moi, tu as été trop longtemps, je trouve ça long. Tu me parles d'une quarantaine d'une semaine pour avoir des contacts physiques, mettons, puis être sûr et certain après de ne pas avoir la question est-ce que je vais avoir la COVID? Ça dépend. si toi, ton système immunitaire est bon, tu vas avoir peut-être un petit peu moins d'anxiété par rapport à la COVID. Si, mettons, quelqu'un, son système immunitaire est faible et immunosupprimé, là, il va demander, je comprends, la quarantaine puis il a le droit de demander. Oui, en ce moment, c'est sûr que ce n'est pas une bonne idée d'approcher du monde puis... Fait que tu viens-tu souvent ici dans l'allée des céréales? C'est sûr que la personne va être comme... Parce qu'on est toutes vulnérables à l'épicerie, on pense à tous les autres humains puis on a toute hâte de s'en aller. Là, c'est un contexte parfait de l'art de la guerre. Tu perds au change à la base parce que tout le monde est plus stressé dans les épiceries, dans les pharmacies. Approche personne là. Approche quelqu'un dehors si tu veux, mais approche pas trop proche puis approche de loin de faire comme... T'es belle avec ton masque, il fit avec ta robe. Tu sais, c'est niaiseux, c'est con, mais la personne elle va peut-être te sourire. Mais les gens à l'extérieur des commerces, ils veulent jaser, ils veulent échanger. Peut-être que les gens que tu connais pas trop dans ton quartier vont faire comme... Tu sais, comme un... Hé, contacte-t-une. Justement, tu as raison pourquoi tu jases avec ton caissier. Toi aussi, moi aussi, tout le monde se met à jaser tout d'un coup quand ils ont la chance d'échanger avec d'autres humains. T'échappes de quoi quelqu'un te le ramasse? Hé, je m'excuse, j'ai touché. Oh non, bien c'est correct. La copine, c'est donc... C'est presque rendu que j'ai goût de tester des nouvelles jokes sur du monde quand je vais au magasin. Fait que tu sais, c'est rendu loin mon amour. C'est une bonne idée. Why not? OK, bien écoute, tu sais, ça me donne quand même... Tu sais, je pense que je suis plus dans une zone d'observation. Tu sais, probablement que c'est une limitation que je m'aimais moi-même, mais j'aime vraiment pas ça les réseaux rencontres d'être une application. Est-ce que tu as donné conseil? Ah oui, absolument. Un conseil que je dis par rapport aux rencontres, c'est surtout quand les gens, ça fait longtemps, puis là, l'importance de peut-être rencontrer quelqu'un est stressante, tu sais. Oui. De... Essaye de communiquer activement avec deux personnes en même temps. Tu sais, l'espèce d'expression met... Tu sais, c'est pas tes oeufs, mais elle est pas toute dans le même panier parce que comme ça, l'importance de rencontrer cette personne-là, cette date-là, elle diminue. Tu sais, si jamais, bien la personne, ça marche pas, bien la déception aussi a diminué. C'est sûr, il faut pas avoir dix lapins en même temps parce que là, les dix vont avoir l'impression que t'es pas intéressée. Hein? Bon. Mais deux, trois personnes à qui tu parles activement, ça va t'aider toi à te sentir comme, bien oui, c'est une game puis tout le monde, au lieu de faire, quand est-ce qu'il me réécrit, je sais que c'est pas ton cas, mais tu sais, c'est quelque chose qu'on me dit beaucoup, tu sais, aïe aïe, quand est-ce qu'il me réécrit, j'ai fait trois jours que j'attends, c'est donc même... Tandis que si tu parles avec d'autres personnes en attendant, bien, t'es en moins investie. Ouais. Ça, j'ai une tendance à être peut-être un peu trop désinée dans ma tête, mais tu sais, comme, je ne sais pas tant que ça, ah, t'as quelque chose à me dire par rapport à ça. on va savoir désinée dans le sens qu'il y va avec un. Non, j'y vais avec, je suis quelqu'un qui préfère rencontrer les gens en vrai. Là, je comprends que c'est le contexte actuel puis qu'il y a plein de monde qui sont abonnés dans des trucs de rencontres, mais comme moi, je comprends. Là, tu sais, tu me coach avec, tu sais, comme des choses à observer, tu sais, des... être peut-être plus posée, être dans l'observation, regarder comment je me sens, voir les red flags, les green flags, tu sais, là, tu m'amènes tout ça. Tu sais, c'est des choses, on dirait que je savais un peu, mais que peut-être je tassais ou que, tu sais, par... Mais là, je pense que tu m'enlignes dans quelque chose que je suis comme, OK, je peux peut-être vivre l'expérience de réouvrir mon Tinder puis me réabonner, là, pour voir qu'est-ce qui se passe parce que c'est sûr que c'est un contact avec des gens, là, peu importe le... Bien, c'est parce que Bumble, ça donne plus de pouvoir aux femmes parce que c'est toi qui écris à un gars qui t'intéresse. Ils n'ont pas le droit de t'écrire. Tant qu'il n'y a pas eu de match, ça diminue le bassin des gars malaisants qui t'écrivent en faisant « je t'ai vu à la télé! » Bumble, hein? Il aurait pu sur Bumble. OK. OK, je comprends. OK, mais ce que je voulais dire, c'est... C'est peut-être un peu fleur bleue, mais je trouve que c'est quand même plus le fun, une rencontre, je ne sais pas, en marchant dans la rue, à l'épicerie, dans la vie d'avant. Je m'achète, c'est ça. Je n'ai pas accepté la pandémie encore. Mais c'est des bons conseils, c'est des bons trucs, c'est des bons drapeaux à surveiller, autant les rouges que les verts, là, tu sais, je vais repenser un coup. Pensez après, tu sais. Je ne veux pas que tu sois en rencontre puis que là, tu es comme, OK, tu surveilles, tu sais, comme un hibou. Parce que sinon, tu vas bien trop penser, tu vas être encore dans ta tête, mais là, cette fois-ci, tu ne vas pas être « est-ce que moi, je fais ça? » Tu vas être comme « est-ce que l'autre fait ça? » Pense pas à ça. Puis si tu es en date avec quelqu'un, reste dans le présent, parle de ton présent parce que si vous embarquez genre de date où ce que tout le monde dit « ben moi, j'ai grandi à telle place puis ah non, j'ai pas d'enfant, non, veux-tu, je sais pas? » C'est les mêmes questions alors que ce que tu veux, c'est vivre de quoi dans le présent puis connecter avec un humain, tu sais. Parle de ta journée aujourd'hui, parle de lui, de comme c'est quoi qui se passe aujourd'hui dans sa vie puis demande-y comme échange qu'est-ce que tu passes dans le présent comme ça, vous faites des référents communs dans le présent puis c'est ça qui fait du bien, c'est ça qu'on veut, tu sais. Ça t'enligne un peu sur les valeurs ou tu sais comment, mais c'est vrai que c'est un peu plate. Puis aussi, t'auras pas le feeling de c'est quoi être avec parce que tu vas le regarder en train de raconter sa vie, tu sais. D'abord. Puis, ouais, qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Puis c'est ça que tu veux savoir. Ouais, ouais, c'est ça. Vendu, tu coaches le monde à savoir dater dans la vie, c'est ça que tu fais en plus d'être sexo, je veux dire, les gens, ils viennent te voir pour plusieurs situations mais pour les célibataires, c'est vrai, on dirait vraiment du coach. J'ai l'impression que tu m'as coachée pour mes prochaines dates. La communication, c'est une grosse partie, genre de, puis les relations humaines, on a toute la misère avec ça en ce moment, surtout que là, les communications sont à travers de la techno. Ouais. Tu sais, tantôt tu disais, je ne sais plus comment être avec les gens, tout le monde ressent ça, tu sais. Puis c'est le fun d'avoir quelqu'un avec qui on parle de comment on parle avec les gens. Ouais, honnêtement, là, oui. Écoute, je suis allée faire des shows à Québec la semaine passée. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait de spectacle. Tu sais, je suis souvent toute seule puis comme je te dis, je suis quand même bien. Là, je me suis retrouvée avec un paquet de monde puis j'étais comme, wow, là, c'est bien trop de gestion ça. Quand avant, ce n'était pas un problème, avant, c'était comme, hey, salut, là, là, je suis comme, tu sais, la gang, là, ça va être un à la fois. Tu sais, comme l'énergie, tu sais, je ne savais plus comment gérer mes communications, là, j'étais comme, attends, je vais focuser sur mon travail, je parlerai après. Tu sais, il a vraiment fallu, je me réorganise. C'est fou comment ça change, l'isolement, tu sais, dans le travail, dans les relations, dans le contact avec les clients. Puis je trouve que c'est un handicap, bien là, c'est un outil utile, mais je trouve que pour moi, c'est handicapant encore plus d'intégrer la technologie dans la rencontre. Oui, je comprends. Tu as un bon exemple de ce qu'on a parlé, vraiment. Oui, c'est ça, mais tu sais, mais je trouve, ça fait du bien d'en parler, honnêtement. Tu sais, parce que ça reste dans ma tête ou tu sais, je vais en parler avec mes chums de filles ou mes autres amis qui vont d'été. J'ai l'impression d'en parler, mais des fois, non, j'en ai pas exactement parlé. C'est ça. Tu nommes les choses, fait que je vais y penser. Cool. C'est ça, c'est un état d'esprit. Il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de leçon. C'est juste un état d'esprit que tu vas remarquer des trucs sur toi en premier puis qu'est-ce que toi, tu veux. Puis là, les dates vont plus correspondre à ce que toi, tu veux, toi. C'est ça, je trouve que, tu sais, on le sait, bien pas toujours, mais tu sais, d'emblée, aller à la rencontre de quelqu'un d'autre, c'est se sentir bien face à l'autre puis souvent, ou plus jeune, je pense, quand j'allais en date, c'était de plaire à l'autre le but tandis que c'est pas ça, tu sais, tu vas pas en date pour plaire à l'autre, tu sais, tu vas pour créer un beau moment où est-ce que t'es bien, tu sais, ça, c'est quelque chose qui change toujours avec l'âge ou l'expérience ou peut-être, mais c'est ça, c'est... Là, t'as compris quelque chose, là, si tu t'en vas en date puis t'es comme, je veux être moi, tu me l'as mentionné deux fois, là, dans la rencontre, tu me dis, je veux être moi avec l'autre mais des fois, comme, je me mélange ou je stresse puis là, j'ai l'impression, j'ai-tu été moi, tu sais? Ouais. Ouais. Parce qu'on veut être soi-même en général mais des fois, dans des contextes de bruit, stress, tu sais, là, t'es comme, t'as, là, t'essaies de, je sais pas, de t'adapter, je trouve que des fois dans l'adaptation, on l'échappe, on n'est pas nous-mêmes à 100%, tu sais? Ouais, parce qu'on veut gagner, ça devient un genre de jeu, j'y plais-tu? Si j'y plais, j'ai gagné, si j'ai, mais tant que, c'est pas ça que tu veux, c'est une relation, tu sais? Tu veux pas être en performance à chaque fois que tu le vois puis, j'ai assiette, tu sais? Non! J'aime ça! Puis là, c'est sûr, il va applaudir, il va être comme, ouais, mais c'est pas ça qu'on veut, là, on veut pas une innovation debout, on veut une relation, tu veux être, idéalement, là, on veut tout être, puis comment ça a été ta journée, être capable d'être complètement mou, genre, puis qu'on se fait accepter exactement pour ce qu'on est à notre plus, genre, beige, puis que la personne est comme, moi, j'aime ça. C'est un peu beige. Ouais. Je comprends, je comprends. Mais c'est ça, fait que c'est parfait, c'est bien de le nommer, ouais. Mais genre, ça va faire son chemin, tu sais, c'est là, ça m'habite beaucoup, mais comme je te l'ai dit, je suis pas malheureuse, tu sais, il y a le cas de le fun dans le célibat, je trouve, il y a une espèce d'indépendance, une liberté qui est super, puis je trouve que partager puis être en contact, c'est vraiment le fun, ça que des fois, c'est pas toujours le fun de partager avec quelqu'un non plus. Ouais. Puis tu sais, tantôt on parlait de l'éponge, là, comment tu te sens après que t'as quitté la personne? Le feeling qu'on recherche, là, c'est le feeling comme sérénité, puis ça me dérangerait pas qu'on fasse de quoi sexuellement. Ouais. Je me sens serein quand j'étais avec, genre, je suis comme, ah, tu sais, détente, mais avec un... Oui, c'est ça, c'est pas un, ça me dérangerait pas, ça pourrait me tenter. Oui, on veut pas le, en tout cas, je suis très serein, puis je ressens absolument rien, physiquement, il est bye, non, non, c'est sûr. Ah, mais c'est bon, mais c'est, je trouve que c'est un bon cue d'être conscient de comment on se sent. Après, pendant, puis après aussi, mais le après, c'est le bon cue pour commencer, je trouve. En tout cas, moi, c'est le même que je me suis rendu compte que je me suis rendu compte que c'était pas ça, mais là, vu les habitudes sociales, il y a eu le cheminement, mais bref, mais merci, vraiment, c'est le temps qu'on avait ensemble, merci d'avoir accepté, de m'avoir tout donné ces cues-là. Mais là, merci à toi, c'est super le fun comme rencontre. Je vais souhaiter aux gens un bon date, à ceux qui auront des dates et ceux que ça leur a inspiré ou donné le goût d'aller sur des dates puis c'était pas une grosse infopub pour vous dire de m'écrire, pour de me dater, juste bye. Je trouvais ça intéressant d'aller justement parler de comment qu'on sent en pandémie de rencontrer ou pas puis si un jour je suis bien open, je vous le dirais, mais c'était pas un appel à l'aide de dating. Fait que, merci, Lisa, je fais ça pour qu'on se voit dans la petite loge à côté. Bonne fin de journée. C'est génial. Merci beaucoup. Merci.